Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur, c'était les fragments du miroir de la puissante dame, la reine des neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé, il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle, c'était une vieille, vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et ses souvenus de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier, et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince, malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaqué. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des reines de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le reine à la recherche de Kai. Le reine a amené la fille à la vieille femme Laponie, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie fine, qui vivait près du palais de la reine des neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai étaient les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la reine des neiges, toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la reine des neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la reine des neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la reine des neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche. À la maison, leurs roses fleuries préférées les attendaient, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Sous-titrage Société Radio-Canada